Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Norkivu, 16 ADF, dont deux commandants neutralisés par la coalition FARDC et UPDF, lors des offensives contre leur position en territoire de Béni. Ces offensives ont également permis la libération de 24 otages et la récupération des 10 armes de guerres de tout au calibre. Élections et RDC. Les CID lancent à Kinshasa la campagne. Pas d'élection sans un fichier électoral fiable afin d'obliger la CENI a lancé un nouvel audit externe du fichier électoral. Ce parti politique appelle à la manifestation ce samedi pour exiger l'activation de l'article 64 de la Constitution. Conflit Tekiaka, 103 assaillants, Mubondo condamné à 20 ans de servitude pénale. Prenons cette réaction. La balle qui a été tirée est bel et bien la partie de l'arme trouvée à côté du corps de chérubin Okende. Si vous avez tout le film, de ce que j'ai dit, je n'ai jamais été affirmatif. J'avais dit et je le redis aujourd'hui, M. Chérubin Okende avait été tué dans son véhicule, le moteur encore en marche, la climatisation allumée, la ceinture de sécurité en place sur son corps avec une arme à côté de lui, donc du siège du conducteur du chauffeur avec une balle qui lui a traversé la tête. Je parlais au conditionnel problème, probablement, a expliqué le procureur général après la cour de cassation. Autre nouvelle, le CLC considère l'assassinat de chérubin Okende comme la conséquence du climat délétère qui empoisonne la vie nationale. Et face au contexte sociopolitique, le CLC recommande le dialogue. Même chapitre pour la médecine légale, la justice congolaise dit avoir besoin des résultats consolidés. Elle requiert l'expertise de la France, la Belgique, l'Afrique du Sud ainsi que la MONUSCO. Jeu de la francophonie, Samma Lukunde rassure les ambassadeurs des pays francophones du bon déroulement des activités. RDC toujours, gestion des finances publiques, les mandataires publics à l'IGF pour une séance pédagogique. C'était donc hier, 20 juillet 2023. Jeu de la francophonie toujours. Le Canada sera finalement présent avec une délégation de 60 personnes. Le Canada fait volte-face sur cette question. Mesdames et messieurs, nous parlons de deux sujets aujourd'hui. D'appréciation du franc congolais, cause et implication. Deuxièmement, sur système électoral, quel apport économique au développement. Voilà les deux thématiques que nous allons essayer d'abord. D'aujourd'hui, il nous sera beaucoup plus, on le dira comme Jacques Vendée dit, plus ou moins économique. Eh bien, on y est. Bonjour, je suis avec trois invités sur ce plateau politique et économique. Monsieur Mathieu Takizala, comme d'habitude, vous êtes avec nous. Un partenaire important pour cette émission. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci de votre disponibilité. Je vous remercie. Vous savez que c'est une gravité que vous me donnez tous les jours. quand nous arrivons dans ce plateau, parce que ceux qui sont dans la maison et ceux qui sont dans le Congo profond, il y en a qui sont plus habiles et plus intelligents que nous. Et quand nous sommes devant, quand on vous met devant les autres, il faut comprendre que la gravité a toujours été absorbée et résoudrée par les expertises de la nation qu'on appelle la répidémocratie du Congo. Mais les fondamentaux économiques, il y a les sociales. Il faut vraiment que ça se sente auprès des Congolais. Près de six décennies, la répidémocratie du Congo a pris un élan suicideur. C'est-à-dire que même socialement, on voit que la plupart des instruments réquils et le premier signaux, c'est par l'homme congolais. Vous savez qu'on n'a pas créé plus d'emplois depuis la session de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La partie emploi, vous voyez le vrai talon d'Achille de l'intelligence collective de la répidémocratie du Congo. On ne peut pas prétendre chercher à créer de l'emploi dans un territoire où la création d'entreprises réquille et que les entreprises sont dans une situation de difficulté, surtout les entreprises de capitaux locales. Et puis, on ne peut pas chercher des voisins moyens qu'une société comme la nôtre, nous parlons, vous avez parlé de cet événement francophone, vous savez qu'elle est la première démographie de l'espace francophone. Elle est congolaise. Nous sommes un pays de 120 millions d'habitants, où avec une population 70% qui est jeune, la plus grande démographie francophone. Donc, malheureusement, rien qu'avec cet indicateur économique, nous devons être le premier des économies francophones. Donc, je crois qu'on doit comprendre. Un homme en retard n'a jamais été agité, mais c'est un homme avec une constance, avec une façon de voir des choses. Et là, on a péché. On doit comprendre qu'on a péché. Nous devons faire vite parce que la population congolaise, nous devons le mettre dans ce qu'on appelle la valeur sociale, c'est le travail. La valeur sociale, c'est le travail. Monsieur Gaston Piana, aussi un partenaire à cette émission, qui nous assiste également. Bonjour, monsieur Gaston. Merci beaucoup de votre présence dans votre tribune. Bonjour également à vous, chers Dan. C'est à moi de vous remercier. Bonjour également à mes co-débatteurs, que nous allons échanger sur les idées aujourd'hui. J'étais également seul au président de la République, chef de l'État, Félix Tantone, ce qui dit le mot, et ce qui est notre autorité morale de l'ACP. C'est l'excellence gentil Ngo Belambar, que j'appelle, effectivement, le capitaine de l'Union Sacrée. Très chers Dan, permettez-moi, sur votre plateau ici, éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui traverse notre ville. Ça a fait quelques jours passé. Oui, oui, ça fait maintenant quelques jours que vous allez constater que sur la toile, il y a des vidéos qui circulent, très bien montées par le détracteur de l'Union Sacrée et du président de la République, montant des vidéos sur lesquelles notre autorité morale a envoyé un monsieur pour insulter le secrétaire général de l'UDPS, ainsi que le VPM, Peter Kazade, ainsi que le monsieur Girard Jigoko Molumba. Et si je dois dire aux gens, gentil Ngo Belambar a ses communicateurs. Gaston Piana, je suis le communicateur certifié du gouverneur de la ville. Il m'a toujours dit de ne pas m'attaquer aux autorités de l'Union Sacrée, d'être cohérent et surtout défendre notre pouvoir. Mais gentil Ngo Belambar, comment est-ce que vous pouvez appeler un monsieur qui a vraiment une faible capacité intellectuelle, caractérisé par l'insuffisance crânie ? Ces gens-là sont en train de combattre les présidents de la République, monsieur Dan, mais permettez-moi de vous dire aussi que nous, dans l'ACP, nous sommes en train de soutenir les présidents de la République. Les combats qui traversent gentil Ngo Belambar, c'est pourquoi son apport qu'il apporte aux présidents de la République. Parce qu'ils sont partis, l'alliance des congrès progressistes ACP en cycle, aujourd'hui l'ACP travaille sur l'étendue. L'église du pasteur Godempo a été scellée. Il y a un communiqué qui a circulé hier sur les réseaux sociaux. Bon, vous êtes un grand journaliste, si vous avez vu le communiqué, je ne sais pas c'est signé par qui, mais au moins je n'ai pas encore cette information. Monsieur Godempo est un citoyen congolais qui doit agir pleinement de ses droits sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Son église, je ne sais pas, s'il n'est pas en nôtre, on peut sceller son église, mais s'il est en nôtre, il va vaguer simplement et librement ses activités et je ne pense pas. Et maintenant, pour citer, si j'ai dit ceci, il y a un monsieur de Kengabwa qui monte ses coûts, comme d'habitude, c'est un ancien mécanicien qui est dans la gestion du pays. Ici, nous devons prioriser, mes chers d'annes, les compétences dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons trouver les ajusteurs, un ajusteur qui quitte directement, qui est nommé ministre, qui est nommé bourgmestre, ainsi de suite. Maintenant, arrive à la tête d'une institution de la République, il commence à confondre les choses. Donc ici, nous disons, le gouverneur de la ville n'est pas impliqué, ni de l'eau, ni de près, dans des sales besoins. Là, il est concentré pour donner au Kinois un bilat très positif pour remplir l'actif du président de la République. C'est-à-dire, nous disons, au Kinois ainsi qu'au Congolais en général. Mais si le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, n'est pas impliqué et ne combat personne, il est là pour aider le président de la République. Il n'est pas impliqué, il n'est pas là pour combattre personne, mais pour aider le président de la République. Voilà. Monsieur Jantini Ngobila Mbaka, on attend vraiment que la ville soit propre, monsieur Jantini Ngobila. Voilà. C'est tout le boulevard, hein ? S'il vous plaît. Toutes les 24 communes, pas le boulevard. Les concitoyens de la ville de Kinshasa, Dan, c'est le 24 communes. Le boulevard, d'abord. Non, mais Kinshasa, c'est le 24 communes de Kinshasa. Même la raison que vous allez voir, Limité, c'est très bien en blu. Boulevard, n'en parle pas. Jantini Ngobila Mbaka est en train de construire des routes transcommunales. Nous avons élingué ça qui coûte les consorts. Donc, aujourd'hui, monsieur Dan, Jantini Ngobila Mbaka, elle est le meilleur gouverneur que cette ville. Provincial n'a jamais connu depuis l'indépendance. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. On débouche les caniveaux, là, on laisse des chistes sous le boulevard en une semaine, une semaine après. Non, ici, laisse-moi, monsieur, nous avons le VD qui ne facilite pas la tâche. Nous avons le VD qui ne facilite pas la tâche. Quand vous les voyez même travailler sans équipement, ils n'ont même pas de tenue de travail. Les jours passés, vous allez voir qu'il y avait même un directeur provincial qui avait été arrêté. Ce n'est pas la ville qui est habilité de faire la kirage des caniveaux. Le VD ne facilite pas la tâche. Mais au moins, le gouverneur de la ville est impliqué de nettoyer la ville. Parce que c'est une procédure qui avait déjà été entamée. Nous avons l'imité très bien en blé. Aujourd'hui, monsieur Dan, même donc mes amis, quand il y a un ami qui vient de l'Europe, vous êtes avec lui à l'imité. Vous êtes trop fiers de le présenter. Non, voici réellement Kinshasa la belle. Donc, ce n'est pas ça, monsieur Ben. Donc, monsieur Dan, plutôt. On est fiers de présenter Kinshasa aux ceux qui viennent. Vous êtes le seul à le dire, en tout cas. Pardon ? Vous êtes le seul à le dire, en tout cas. Sous ce plateau, je pense que vous êtes le seul. Kinshasa ne reflète pas, en tout cas. La vie est sale. La vie est sale. Non, mais moi, j'aimerais que... La vie est sale, monsieur. Non, monsieur Dan, moi, j'aimerais que quand vous dites Kinshasa est sale, il faut vraiment posséder, posséder, posséder sur les plans évaluatifs. Et c'est un peu de voir Kinshasa d'hier et d'aujourd'hui. C'est ça. Parce que Jean-Luc Mobilamara a hérité cette ville sous-gouffre. C'est quoi ça ? Sous-gouffre infernale. Mais aujourd'hui, vous allez constater qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Il a construit des routes transcommunales. Il a nettoyé Kinshasa, l'éclairage public, ainsi de suite. Et la sécurité, y compris. Oui, oui, oui. On se voit pour régler la chose. Merci beaucoup, monsieur Mike Kibaka. Vous êtes cadre de Nouvel Élan. Voilà, partie de monsieur Mouzit. C'est la première fois que vous venez ici. Merci d'avoir accepté de reprendre votre invitation. Merci, monsieur Dan. C'est un honneur pour moi de répondre à votre invitation. Je devrais être ici les mercredits, tellement que j'avais beaucoup de choses à faire. Notre parti aussi, nous sommes en pleine élaboration de notre offre politique. que nous avons mis quatre priorités. La première priorité, c'est la souveraineté monétaire. Deuxième, souveraineté militaire. Troisième, réduire la pauvreté. Et quatrième, la reconstruction de notre pays. Nous sommes en train de travailler sur ça. C'est pourquoi, vous avez vu que les mercredits, je n'avais pas à répondre à votre invitation. Mais je suis un peu déçu. Vous allez finalement déposer les candidatures. Oui, nous allons déposer les candidatures. Mais, avant d'aller aux élections, nous demandons de résoudre d'abord les préalables que nous avons posés. D'accord. Mais je suis décidé, sur ce plateau, d'écouter M. Gaston Piana dire les noms de M. Ngobila, qui est le Kinois aujourd'hui. qui, sincèrement, n'ont plus besoin de voir Jantini Ngobila comme gouverneur. Et j'ai écouté, il dit, l'homme de Gingabwa, mécanicien. Moi, j'aurais souhaité que M. Gaston Piana nous dise des études faites par M. Ngobila. Parce que moi, je doute fort que M. Ngobila a étudié. Sincèrement. Il dit ici que Ngobila ne les envoie pas pour insulter les gens. Mais j'ai vu les vidéos que Ngobila lui-même insultait, mais le pasteur Godempoï. Moi, j'ai vu ça. Lui, à la fin, il a insulté. Voilà comment il est intenté de se contredire. C'est regrettable. Moi, je ne fais pas de débat des individus. Donc, il y a un problème au sommet de la ville de Kinshasa. Mais, le problème de Kinshasa, c'est Ngobila. Ngobila, aujourd'hui, a touché toutes les têtes dans la ville. Il a touché l'ancien vice-gouverneur. Il est parti. Dans le débat de fonds, il a quel budget de fonctionnement de Kinshasa ? Un budget annuel ? Mais, M. Dan. Sous 24 communautés de budget. M. Dan, aujourd'hui, Ngobila a des impôts que le gouvernement central... Vous ne connaissez pas son budget. Il y a la décentralisation, s'il vous plaît. Avant que le budget du gouvernement central revienne. Mais il y a la décentralisation. Il y a des impôts qu'on a donnés aux provinces. Que M. Ngobila, s'il était vraiment intellectuel, il devait travailler pour percevoir l'argent et organiser la ville de Kinshasa. Mais M. Ngobila n'a pas ce niveau-là d'organiser. Il a l'impôt foncier. Il a l'impôt... L'impôt sur... Les revenus locatifs. Et qu'est-ce qu'il fait avec tous ces impôts-là ? Il a des taxes, 163 taxes ici, dans la ville de Kinshasa. Tout ça, Ngobila fait avec toi. Sans réforme, depuis qu'il est là. C'est pourquoi, moi, je doute fort de l'intellectualisme et de Ngobila. Intellectuel n'est pas synonyme à être compétent. À la compétence. C'est deux choses différentes. Mais c'est lui qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent. Il vient pour résoudre les problèmes de la société. Quand on a vu des professeurs accompagnent le président Kabila, il m'a dit qu'il manque 15 personnes. Il y en avait plein. Donc, être diplômé, ça ne résout pas forcément... Bon, moi, je ne dis pas avoir des diplômes. Je dis étudier, étudier. Tu peux étudier, mais tu n'as pas aussi de diplôme. Mais quelqu'un qui est intelligent vient toujours pour améliorer la société. Tu peux être intelligent, mais tu n'as pas la volonté. Mais ça, c'est une autre chose. Moi, je parle de l'intellectualisme. Quand on appelle quelqu'un intellectuel, il est là pour résoudre le problème de la société. Donc, Mgobila n'a pas su résoudre le problème de Kinshasa. Mgobila, aujourd'hui, il a fixé même des puits de transport que les chauffeurs ont refusés. Mgobila n'arrive pas à instaurer l'autorité de l'État dans la ville de Kinshasa. Voilà l'insécurité. Sur le pays de transport, quand vous prenez gaz central jusqu'au magasin, aujourd'hui, c'est 1 500 francs. Les chauffeurs ne existent que 1 500 francs. Mais c'est dans Kinshasa a connu 16 gouverneurs. Les gouverneurs les plus médiocres, c'est Mgobila. Depuis que le congoc... Kinshasa a connu 16 gouverneurs. Les gouverneurs les plus médiocres, les plus mauvais, c'est Mgobila. Cher Dan. Laissez-moi rire un peu. Alors, il y a un autre invité qui est là, mais bientôt, il va entrer. Cher Dan. Je voulais un peu éclairer la lanterne. C'est depuis que je suis à Kinshasa, ça fait presque 4 ans. L'entreprise s'étend au service de la épidémocratie du Congo. C'est regrettable, quand on est dans des espaces publics, à sous-estimer, pour à stigmatiser les autres corps sociétals. Ce n'est pas bon. Et qui l'a fait ici ? Oui, mais je vis ici. Quand vous parlez à un mécanicien, un mécanicien, c'est une profession. Vous comprenez ? Moi, je suis à la tête. Vous savez que je suis à la tête des états. C'est des ingénieurs mécaniciens. S'il vous plaît, mais je suis un ingénieur économiste. Je suis à la tête d'une société. Tout le monde roule en véhicule, en épidémocratie du Congo. On a fait 70 ans, ou bientôt 70 ans. Nous n'avons pas une société congolaise capable de vendre le véhicule et d'accompagner. Vous voyez quelles dérives ça fait. La loi de l'épidémocratie du Congo dit la législation, il dit quoi ? Dit le volant doit s'écrire à l'épidémocratie du Congo. La loi de l'épidémocratie du Congo doit être type française. Aujourd'hui, vous voyez ce que nous faisons dans les routes congolaises. Oui, à gauche. C'est type française. Mais là, ce qui devient majoritaire, c'est son droit. Et écoutez, la société est composée, s'il vous plaît. Les ouvriers, nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons besoin de tous les corps sociaux professionnels de la répidémocratie du Congo. Il n'y a pas une société qui se compose uniquement avec nous. Je suis universitaire, mais tout le monde ne peut pas être universitaire. Vous comprenez ? Et le nombre des ouvriers dans tout le pays, même aux États-Unis, ont toujours été supérieurs à ce qu'on appelle l'emploi cadre. Et ce n'est pas logique. Si vous êtes dans les espaces publics, nous devons faire attention. Et en tant que représentant d'un secteur que mon compatriote, je le demanderai humblement s'ils ont des guéguettes politiques et qu'ils réturent. Parce que parmi les électeurs qu'ils sont en train de chercher, il y a aussi des mécaniciens. Je vous donnerai celui qui a honoré ses professions. Aujourd'hui, nous avons le problème des transports publics à Imprimokati du Congo. Un mécanicien de la ville de Kinshasa qui s'appelait MB. Il y a même beaucoup d'universitaires qui ne l'égalera jamais. Ce monsieur est réparé à ma tétée. Et après, il a créé une société de transport. qu'on a appelée Fula Fula, à mon temps. Regarde, des hommes génis comme ça. Ça veut dire que la plupart des industriels qui fabriquent les véhicules, beaucoup ont commencé mécaniciens, ont employé des industriels. Et ça, ont employé les ingénieurs, les économistes, ainsi de suite. Je pense que c'est dont on a besoin aujourd'hui. En tout cas, on a besoin d'une population active dans tous les secteurs de la vie nationale. Si l'argumentaire politique pour combattre la diversité politique, ça doit être fondé, mais pas dans des corps professionnels. Parce que moi, je suis propriétaire des garages à Imprimokati du Congo. Je connais quelle est l'importance de ce qu'on appelle garage. Garage, c'est une société. CFAO, CFAO, c'est un garage. Vous comprenez ? CFAO, c'est une société dans la maintenance de la mécanique. Donc, ça veut dire que si un Congolais est propriétaire d'un garage, ça ne le réduit pas un petit messier. Ça, il faut qu'on ait clair, ce genre de choses. Ce n'est pas un sous-homme. Merci beaucoup. Monsieur Dan, s'il vous plaît, je voulais glisser quelque chose aussi. Monsieur Gaston, le bilan de Jean-Tini Ngobula est positif par rapport par rapport à ce qu'il lui mettait seulement à l'aménagé. S'il vous plaît. Mais il y a 24 commis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole. La parole me revient, oui. C'est moi le... Je dois en balayer parce qu'il a désorienté l'opinion. Il a déformé totalement mes propos. Décal. Alors, ici, c'est moi qui conduis le débat. C'est un débat économique que ça doit avoir à l'automne. Ne m'emmenez pas dans les querelles politiciennes, parce que, de toutes les façons, les politiques telles que vous êtes là, vous bouffez l'argent seul. Vous ne pensez même pas aux journalistes. On ne va même pas... Je ne vois pas pourquoi je vais traîner là-dessus. Vous bouffez seul. Vous êtes aux résidents. Nous sommes ici. Mais nous ne pouvons pas laisser notre population dans l'ignorance. Non. 30 secondes. 30 secondes. On doit lancer le premier sujet. Rapidement. Moi, je n'ai pas de problème avec les mécaniciens. Je roule avec une voiture. J'ai besoin de mécaniciens. J'ai été avec Takiza au couloir là-bas. Il a dit qu'il faut aussi mettre les gens qu'il faut dans des postes de responsabilité. Ici, je parle d'un monsieur qui a des insuffisances crânières, qui n'a pas de capacité intellectuelle. La mécanique bricolée, ce n'est pas un ingénieur. Ce n'est pas un ingénieur. C'est un ajusteur qui quitte son atelier pour le bureau. Vous voyez ? Moi, je n'ai pas condamné pour faire la mécanique. Quelle est la profession de Gentilin Goubila ? Avant de devenir gouverneur. Ici, 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 je corrige Mike. Mike, je sais comment est-ce que vous vous fonctionnez. Vous essayez à Blacking à bois pour chercher comment saper les actions du président de la République. Mais laissez-moi vous dire ici, J'ai tenu Goubila Mbaka à un bilan très élogé. J'ai tenu Goubila Mbaka à un bilan positif que nous allons présenter, nous, ces communicateurs du Sina. Mais c'est là, je vous dis, depuis l'indépendance, aucun gouverneur n'a construit 5 kilomètres de route ici. Les bilans, ce n'est pas à vous de présenter, c'est au fait que vous avez dû voir. Mais ça, c'est quel débat ? J'ai l'habitude de venir dans cette émission, ce n'est pas d'instaurer. Sinon, je vous laisse, je ne sais pas. Vous comprenez ? S'il vous plaît. Il faut la technocratie. S'il vous plaît, déjà. S'il vous plaît. Merci. Je crois que vous avez filé votre... On va lancer rapidement notre premier sujet du jour. Je salue d'abord, monsieur Désiré, qui nous vient fraîchement de Kissangani. Bonjour, monsieur Désiré. Comment allez-vous ? Bonjour, Dan. Merci. Mes salutations à tous les collaborateurs de cet après-midi, ce midi, et à tous les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un débat qui va aborder la question trop stratégique qui touche toutes nos populations. Il ne s'agit pas de l'opposition là. Il ne s'agit pas de la majorité. Encore moins de la société civile. C'est tout le monde qui est frappé par la situation économique. Je voudrais qu'on soit beaucoup plus objectif sur nos analyses, beaucoup plus... Pour éclairer nos téléspectateurs plutôt que de nous figer dans nos camps politiques, parfois, qui n'apportent pas de solution. C'est ce que je disais. Les politiques, en tout cas, vous tirez entre vous. Et puis la population reste... Voilà. Première thématique, dépréciation du franc congolais. C'est une question qui préoccupe plus au point tous les Congolais, en tout cas. Ça fait très mal. Il y a même un institut qui a dit que le pouvoir d'achat de la population a baissé de 10 à 13 % pour les fonctionnaires de l'État. Une personne qui touchait, par exemple, 200 000 francs, à l'époque, ça valait plus ou moins à 100 dollars. Mais aujourd'hui, c'est plus ou moins, on dirait 80 dollars ou quelque chose comme ça. Voilà, autour de cela. OK. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui est à la base de cette dépréciation ? On constate depuis 4-3 mois. Alors, je donne la parole au professionnel du secteur, monsieur l'économiste. Il y a un autre économiste ici, à part monsieur Mathieu ? Moi, je fais la fiscalité. La fiscalité. Donc, vous êtes un plus ou moins outillé. Alors, monsieur le DG, Mathieu Takisala, dites-nous, monsieur le public, il faut suivre les missions et aussi un caractère pédagogique. C'est quoi les causes ? Je demande même des esquisses au public. Ils sont habitués tous les vendredis à un débat qui est technique pour résoudre. En tout cas, ce n'est pas dans ces émerges-là qu'on peut commencer l'émission. Et ce n'est pas dans mon éducation. Alors, vous savez, le problème monétaire, il est récemment, je suis monétariste. La monnaie, le socle de la monnaie, c'est la production. La production, ce sont des échanges qui se font dans un territoire. Or, depuis 1973, la plupart des échanges qui ont été canalisés en la pédagogie du Congo, et on l'a bousillé. Les alarmisations, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui étaient dans le structurel, on a fait de sorte que les entreprises puissent disparaître. Et qu'est-ce qu'on a mis dans l'espace public ? C'est le secteur informel. Or, en sachant que l'informel n'a pas de valeur ajoutée, c'est le débrouillandisme. Et cet informel n'a pas permis à donner de maturité dans la monnaie congolaise. Vous voyez que la plupart des Congolais, les gens qui ont un compte en banque, en plus de démocratie du Congo à l'heure actuelle, ne dépasse pas 10%. Nous tournons autour des 6%. 7% de l'économie. C'était le... Donc, moins de 10%. Ça, c'est déjà un vrai problème. La bancarisation. C'est-à-dire que la masse moniteur... Et dans l'informel. Voilà. Dans les poches de gens, dans les maisons. Dans les maisons. dans le rien. Et quand vous regardez encore, il y a aussi le problème de confiance dans les échanges dans le territoire congolais. C'est-à-dire que pour que cette monnaie puisse avoir une force, il faut que la moitié de ce que nous consommons soit produit à l'intérieur de la démocratie du Congo. Et puis, il faut qu'on crée des dispositifs incitatifs. Nous avons, par exemple, dans la charpente des sociétés financières pour le banque, un peu la démocratie du Congo. Vous allez voir mes confrères qui m'ont précédé, Kimbelo, Dukolo, Gunza Bonanza, et ainsi de suite. Ses frères, le vieux Mokia, le vieux Mbemba Saolona, avaient des institutions financières avec un marché. Vous savez que les trois quarts d'échange qui se faisaient, ça se faisait autour des entreprises par ces enveloppes. Vous avez, par exemple, l'union des banques congolaises de l'époque qui a permis ces industriels de l'époque de la démocratie du Congo de nous résoudre le problème monétaire de la démocratie du Congo. Et trois quarts des Congolais travaillaient. Mais nous, maintenant, la génération des matières de Takizala, nous butons en quoi ? Nous butons d'un côté, le président de la République vient de le faire il n'y a pas longtemps, nous avons ce qu'on appelle une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'une grande partie d'échange est dans l'informe. Mais c'est dans, je ne pense pas que votre maison, vous la louez à une entreprise de location de maison. Votre maison... de la concurrence déloyale. Oui, la concurrence déloyale qui vient avec d'un côté des entreprises qui sont dans la présention, c'est-à-dire qui dominent et qui donnent monopole. De l'autre côté, les acteurs du secteur privé informel. Et ces acteurs du secteur privé informel n'arrangent personne. Parce que si vous êtes dans un marché, un secteur comme le bâtiment, il ne suffit pas de construire. Mais dans un secteur... Donc il y a un cadre qui favorise le développement du secteur informel, alors ? Non, mais c'est cadre qui favorise le développement du secteur informel parce que le secteur formel structurel n'est pas accompagné ni compris. Il n'y a pas de travail parce qu'aujourd'hui, les institutions telles que... Peut-être que c'est lourd. Il faut qu'on se le dise peut-être du point de vue de la loi. Peut-être que c'est lourd créer une entreprise, aller à l'État, aller à l'État, aller à l'État, aller à l'État, s'enregistrer. La loi est matérialisée du point de vue pratique par rapport aux institutions structurelles. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons par exemple 99,9% des maisons, des logements démocratiques du Congo sont payés en liquide. Ce n'est pas par le tracé bancaire. Ça, c'est déjà un énorme danger pour la monnaie congolaise. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ce qui fait louer des maisons, ce ne sont pas des sociétés. Or, même s'il y a des sociétés, le pourcentage des sociétés structurelles est faible, il y a déjà un déséquilibre. Très bien. Vous comprenez ? C'est-à-dire que vers, par exemple, le secteur des véhicules ou le transport en commun, vous allez voir que mes aînés, les kindoulos, les deux koulos a été encore mieux que moi, Mathieu Takizala, aujourd'hui. Vous allez voir, moi, je vends les véhicules, je répare les véhicules, je vends une pièce de réchange et vends le débrifiant. Or, le marché à 99,9% s'est fait du côté des acteurs de l'informel. C'est-à-dire que moi qui ne représente même pas 5%, qui est le structurel dans le secteur, ça devient une difficulté. Et si moi, qui est dans le structurel, je suis en difficulté, la monnaie en patine. C'est-à-dire que c'est ça le vrai problème. Il faut maintenant faire des sortes et créer des instruments incitatives aux acteurs sectoriels pour que nous puissions faire revenir d'abord le travail structurel rempli démocratique du Congo. Vous verrez que chacun va avoir la paie par la voie bancaire et renaître la banque qu'on appelle Cadeco et la banque postale parce qu'avec cette micro-économie congolaise qui a tendance d'aller vers l'informel. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Je pense que la question que vous évoquez est très importante. combattre le secteur informel. Je pense qu'il faut aussi vulgariser la loi. La loi sur la création d'entreprises, les guichets. Quelles sont les conditions ? Tous ces jeunes qui ont des entreprises dans le secteur informel qui veulent émerger. Certains ne connaissent même pas les dispositions légales. Il ne suffit pas de créer. Nous qui avons des entreprises, nous sommes en difficulté. L'accompagnement. Donc, nous n'avons pas les marchés et d'où le cas, le messier qui représente le messier Ngobila, mon compatriote, vous devez avoir aussi une politique de consommer les entrepreneurs de la ville de Kinshasa. C'est là où, au lieu de commencer à s'entretuer et les entrepreneurs sont dans tous les secteurs, dans leur amassage d'audit, les ajusteurs et ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. Je pense qu'il faut aussi que nous, Congolais, nous sachions d'abord ce que nous produisons pour que nous sachions. Mais je vais en dire à vous. M. Mike Kibaka. Alors, votre point de vue. Merci, M. Dan. Je pense que la dépréciation, c'est un fait qui est conjoncturel. Ça arrive dans la gestion d'un État. Ça peut arriver que la dépréciation puisse intervenir parce que la dépréciation, quand les monnaies nationales perdent... On en parle au Kenya, la dépréciation est plus ou moins 50% de la monnaie locale. plus ou moins 50%. Il y a même des manifestations contre la vie chère. Bon... C'est un phénomène qui est un peu... Non, c'est pourquoi je dis que c'est conjoncturel. Ce n'est pas structurel. Mais vous me demandez des causes de la dépréciation. Je pense que M. Takiza a évoqué ici la première cause de l'exportation. Donc, nous n'exportons pas. Nous n'avons pas de la production parce qu'on exporte si vous produisez. Nous, on ne produit rien au Congo. On ne produit... On exporte... Il n'y a pas d'entrée. Et nous sommes en train de subir l'importation. Tous les hommes d'affaires congolais pour aller acheter à l'extérieur, ils cherchent les devises. Et cette devise, ils cherchent là... Ils peuvent en avoir le franc congolais. Ils peuvent acheter les devises à n'importe quel prix. Parce que nous partons ailleurs. Et ailleurs, là-bas, on va en devise. C'est ça qui fait que la dépréciation puisse intervenir dans notre pays. Et troisièmement... C'est la politique à la planche à billets. J'arrive, j'arrive. Il y a aussi la mauvaise gestion des finances publiques. Et tout l'argent qui sort dans les caisses de l'État pour l'investissement, pour le travail. Et cet argent n'investisse pas. Le matériel des réserves d'échange, c'est plus ou moins... J'arrive, M. Sedan. L'argent qui sort dans la caisse de l'État n'investisse pas. Il ne fait pas le travail. Cet argent est investi ailleurs. Cet argent est dans des poches des politiciens. Vous voyez que sur le marché, il n'y a plus de devises, mais il y a des politiciens qui ont des millions dans leur maison. Des millions de dollars ? Des millions de dollars. Chez eux à la maison ? Oui, mais bien sûr. Quand vous prenez 400 millions de projets de 100 jours, ça se trouve où ? Quand vous prenez 42 millions pour construire l'université de Mujima ici, de Chilé-Gelou, ça se trouve où ? Donc, toute cette mauvaise gestion provoque aussi la dépréciation. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'autorité de l'État. L'État n'arrive pas à imposer son autorité vis-à-vis d'autres domaines. Ici, on a parlé des transports. Chaque chauffeur fixe les transports selon sa manière. Et les cambistes qui sont ici en ville même... Absence de l'autorité de l'État. Et aussi, ce que vous avez dit, si l'État recourt aux planches à billets, parce qu'il peut avoir qu'il n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires, il fait recours aux planches à billets. C'est ça aussi parce qu'il cause la dépréciation. Vous allez voir que le franc qu'on laissera sur le marché et on n'a pas les devises. Ça crée aussi la dépréciation monétaire et la spéculation. Si vous regardez la semaine passée, le week-end, on a spéculé. Non, dollars et quittés. La spéculation. Ça motive aussi la dépréciation. Mais, dans des gouvernements sériers, on a toujours ce qu'on appelle les réserves d'échange. Mais si on en a. Si, mais pourquoi on n'arrive pas à pallier cette situation ? On est en train d'inquiéter. Les réserves d'échange, là, si on constate qu'il y a dépréciation, il y a des devises qui n'essaient, il y a les francs congolais qui ont perdu leur valeur et on prend ce qu'on appelle les réserves d'échange, on met sur le marché. C'est ça, on parle des situations comme ça. Mais chez nous, le gouvernement nous avait dit qu'ils ont 4 milliards de réserves d'échange, mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à parler de cette situation. Donc moi, je constate que le gouvernement avait menti la population. On n'a pas cette... Mais bien sûr, depuis qu'on a commencé et le ministre Boussa des commerces extérieurs, moi, je pense que les deux G là, tous des amis qui font les commerces internationaux, là, si vous partez à Dubaï et vous achetez, vous venez avec 5, 10 factures différentes dans un conteneur, sachez que vous allez payer des pénalités. Et on les paye toujours en dollars. Même les impôts ici au Congo, on les paye toujours en dollars. La location même n'en parle pas. Donc l'État doit intervenir pour lui-même d'abord d'État de commencer à prendre ses taxes en francs congolais. Et là, on peut voir comment résoudre cette situation. Merci beaucoup, messieurs. Mike Kibaka pour votre point de vue. Voilà, monsieur Gaston, monsieur Gaston de l'ACP de monsieur Ngobila. Alors, votre point de vue. Merci monsieur Dan. J'ai aimé l'intervention de monsieur Mathieu Takizala parce que, vous savez, il ne faut pas tout politiser dans le pays. Mais vous allez voir que monsieur Mike a tout joué pour dire que non, c'est le gouvernement, c'est l'État, il y a l'absence de l'autorité de l'État et ainsi de suite, non. La situation économique de notre pays n'est pas bonne, oui. Mais il y a aussi les causes, les causes qui ne sont pas créées qu'aujourd'hui, ce sont les causes qu'on avait trouvées. Mais tant que l'État, l'État est habilité de régler toutes les situations et surtout trouver des solutions idées pour sa population. Ici, nous avons le problème comme cause de notre économie. Notre économie demeure extravertive jusqu'à aujourd'hui. nous importons paix et nous exportons plus. À qui la faute ? Non, mais c'est à l'État, c'est ça que je suis en train de dire. Nous avons été un pays dans cette situation et maintenant, je suis devant un économiste avéré qui est accusé, il va nous dire ce n'est pas dans quatre ans qu'on pouvait régler cette situation. Mais au moins, les présidents de la République s'étaient impliqués dans cette logique. En quatre, on ne peut rien faire. Non, non, mais au moins, il a aussi beaucoup fait, mais on ne peut pas résoudre la totalité de la situation. mais aujourd'hui, les chefs de l'État, prenons l'exemple sur l'entrée prénariale que M. Mathieu venait de dire ici parce qu'il a dit ici dans la ville de Kinshasa, nous avons le secteur de l'environnement ainsi de suite. La ville pouvait peut-être récriter nos sociétés ici des Congolais. Oui, c'est une suite logique, mais si j'informe à mon ami que les ONG qui s'occupent de l'environnement de la ville de Kinshasa, ce sont nos Congolais, nos compatriotes Congolais. Au lieu de recourir à l'expertise extérieure, mais comme nous avons les Congolais qui sont des entreprises ici, la ville a signé des accords avec eux et c'est comme ça que nous travaillons. Et maintenant, quand Mike dit qu'il y a l'absence de l'État, non, ce n'est pas ça. C'est pas mes gestions. Nous avons aussi une monnaie qui est consommée seulement ici chez nous, en République démocratique du Congo. Quand vous traversez ici au Congo-Brazzaville, donc les francs congolais n'ont plus de valeur. Mais moi, un Brazzaville, quand tu viens avec les francs CFA ici, c'est consommable. Les francs CFA par rapport aux francs congolais, ça n'a pas la même valeur. Mais c'est ça que je dis. Les francs CFA, vous pouvez traverser avec ça ici. C'est consommable ici chez nous. Oui. Mais au Congo-Brazzaville, avec les francs congolais, si vous traversez avec 100 000 francs congolais au Congo-Brazzaville, vous allez absolument y aller faire. Il faut arriver ici au beach, faites les charges comme ça, vous traversez. Et c'est une situation chez Dan qu'on ne pouvait pas régler dans 3 ans ou 4 ans. Même 5 ans. Mais le pouvoir de la République s'est engagé dans cette logique. Il est tenté de régulariser avec la respecter la situation que M. Mathieu venait de dire. Ici, aujourd'hui, nous avons été ce pays, l'économie occupée, quasiment totalement avec des Libanais, des Indiens. Nous avons des Cansebou, ainsi de suite, ils venaient ici. Mais ils sont où ? C'est parce que les régimes, la Kabylie avec les Muzito... Le problème avec vous, c'est que vous ne voyez pas les réformes sectorielles. Est-ce que vous parlez des réformes du chef de l'État ? Or, vous avez des ministres sectorielles. Effectivement. Vous avez les ministres de l'Économie, vous avez les ministres de l'Agriculture, vous avez un budget pour chaque secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire dans les secteurs de production, on dira même de l'agriculture, qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle production on a faite ? Quelles sont les actions posées par le gouvernement pour inciter à la production ? Dans l'autre pays, jusqu'aux preuves de contraire, nous avons une faible capacité de la production. C'est ça qu'ils ont dit ? Le maïs, c'est 3-6 mois le maïs, vous produisez le maïs. Mais il y a peu l'air de problème. Mais le maïs, il y a des maïs, on a déjà fait. Mais moins la procédure est en cours, on est en train de travailler. Donc là-dessus, monsieur, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas faire dans 2 mois ou 3 mois. Le veuple vital caméré est déjà comme celui qui s'occupe maintenant de l'économie. Le pacificateur. Il travaille avec ongles pour voir comment essayer de stabiliser notre situation. Mais le ministre aussi des Finances doit jouer aussi un rôle très important là-dessus. Parce que, vous voyez comme la semaine passée quand Mike venait dérégée. La situation ne se stabilise pas par un discours. Vous dites non, la monnaie aujourd'hui, les dollars vont être échangés à 2 000. Non, il faut régler les vrais problèmes, toucher aux causes pour voir comment avoir des solutions idéales aux problèmes. Merci beaucoup. Monsieur Désiré, rapidement aussi, 5 minutes. Merci beaucoup Dan. Moi, je pense que c'est vrai, Takizal a dit que l'extraversion de notre économie est une cause. Mais au-delà de l'extraversion, il faut noter la question de la réglementation. Parce que lorsque nous produisons, nous produisons avec d'abord l'objectif de nous prendre en charge, d'abord de consommer, même le producteur le plus élémentaire lorsque nous faisons des champs au village, c'est d'abord pour vous prendre en charge vous-même avec votre famille, avoir d'entre vous la possibilité de vendre et de faire entrer de revenus. Et donc, dans cette situation de fait, dire que la RDC ne produit pas, c'est trop fort du café parce que nous produisons dans les septaires miniers. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette production n'est pas de nature à couvrir l'essentiel des dépenses de la République démocratique du Congo. et qu'au-delà, la production que nous faisons dans les cadres informels, parce que dans nos villages, dans d'autres provinces, en dehors de 3-4 provinces, les gens... Pas la production de consommation. Non, non, attendez. Toutes les deux productions jouent un rôle important dans l'économie. Quelle est la production ? La production des ventes vous joue le rôle de faire entrer de revenus et la production de consommation vous joue le rôle de vous prendre en charge. Et les deux rôles sont importants. Il ne faut pas négliger un. Alors, lorsque nous... Attendez, attendez. La production d'exportation joue un double rôle. D'abord, il y a une autosuffisance alimentaire au niveau local. C'est les surplus qu'on exporte. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Mais ce que je dis... La production d'exportation est plus importante que la production locale. Mais je vous ai dit... Non, non, non. Il n'y a pas une production plus importante de noter cet aspect. Personne ne va s'évertuer à vendre s'il n'est pas encore... S'il ne s'est pas encore pris en charge au niveau de sa propre famille. Les deux types de production sont importantes. Dire qu'il y a une production qui vaut plus qu'une autre est une erreur. Et la production, d'abord locale, dans l'essence informelle, vous permet de vous prendre en charge. C'est parce que cette production ne remplit pas l'ensemble de la population congolaise que nous recourons à l'extérieur pour exporter les produits que nous devons consommer. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Mais nous, au niveau de notre formation politique, nous en avons discuté. Et nous pensons que le schéma qui a été repris par le gouvernement dernièrement, dans les cadres de la dédolarisation de la fiscalité, c'est une mesure qui a été annoncée par le gouvernement, mais cette mesure pouvait couvrir la situation, je l'ai même dit au cours d'une tribune, à moins de 25%. Pourquoi ? Parce que on n'a pas assez d'entreprises, comme Takizala l'a dit, parce que ce sont des entreprises qui sont des contribuables de l'État qui les font en dollars. Et même s'ils doivent le faire aujourd'hui en franc congolais, même de particulier, cette somme ne doit représenter que moins de 25%. La question qu'il faut maintenant prendre au sérieux, c'est la question de la dédolarisation progressive de l'économie congolaise. Nous sommes partis de la situation... Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous sommes partis de la situation de la dédolarisation de l'assiette fiscale. C'est-à-dire, mon ami l'a dit que les taxes de l'État se payent, mais il n'y a pas longtemps que 4 jours, la décision a été prise que cette fiscalité puisse être gérée avec la monnaie nationale. C'est une mesure qui doit être saluée, même si elle ne remplit pas l'ensemble de la situation. Parce qu'avec l'aspect de la production, on peut couvrir plus de 70% de la situation, mais avec l'aspect de la réglementation, on peut équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau de la réglementation ? Là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est mon point de vue, vous l'avez dit au départ. Est-ce que vous allez me laisser étendre mon point de vue ? Je ne transmets pas votre point de vue. Allez-y. J'ai fait étendre mon point de vue. Je voulais vous contredire là-bas, mais évoluer. Mon point de vue, parce que vous n'allez pas m'ajouter des minutes. Nous sommes dans les schémas ici. La dédollarisation ne suppose pas la suppression des monnaies étrangères, mais la réduction de leur influence sur les circuits des dépenses nationales. Et quelles sont les dépenses nationales courantes que nous faisons ? Mon ami l'a dit, dans les secteurs du bâtiment, le loyer. Nous avons plus de 70% du personnel, que ce soit dans les domaines privés, dans les domaines publics, qui sont payés en monnaie nationale, mais qui exécutent leurs dépenses des bases, c'est-à-dire le loyer, en monnaie étrangère. La conséquence, c'est que chaque fois qu'il y a payé, chaque fin du mois, l'ensemble, l'ensemble... Il n'y a pas que les fonctionnaires de l'État. Mais je l'ai dit, secteur public et privé, Dan, laissez-moi poursuivre. Allez-y. Quand j'ai dit privé, c'est-à-dire d'autres secteurs, quand j'ai dit public, c'est l'État. Et donc, l'ensemble de ces personnels, lorsqu'ils doivent recourir à la monnaie étrangère, pour pallier aux dépenses qui ne sont pas étrangères, parce que nous nous plaignons de la production, parce que lorsque nos amis, les opérateurs économiques, exportent, ils ne portent pas avec les francs congolais. Mais aujourd'hui, lorsqu'on paye nos loyers ici, je suis locataire, je le paye en francs congolais. Mais la situation, c'est qu'il faut qu'il y ait une... Vous payez votre loyer en francs congolais ? Non, non, j'ai dit ceci. Lorsqu'on paye une erreur, lorsqu'on paye nos loyers ici, on le paye en dollars américains. Alors que cet argent, c'est une dépense nationale. La question, c'est qu'il faut aujourd'hui dédollariser la situation de la dépense nationale. Pas que le moyen. Il faut créer, il faut créer une banque nationale des dépenses. Cette banque va nous permettre de pouvoir enregistrer tout le bailleur au niveau... Comment ça ? En commençant... En commençant... En commençant... En commençant... En commençant... Ah là 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 là... Excusez-moi. En commençant... Non, je suis ouvert à un débat pourvu qu'il m'ajoute deux minutes parce que je suis en train de poursuivre avec mon idée. Je ne vous en veux pas. Concluz, concluz. Voilà. Donc, c'est ça le schéma. Et la mise en place de cette banque va nous permettre de gérer les secteurs de le marché d'échange. Moi, je suis pour qu'on supprime le marché d'échange parallèle par la création de cette banque qui devra gérer la situation d'échange. Je pense que le peu de dollars... de ce secteur, de ce secteur, de ce secteur, de cette... On peut substituer. On peut substituer par la création de cette banque. On pourra substituer l'ensemble du personnel qui devrait perdre le boulot dans ces secteurs. Ça nous verra bien. évoluer, évoluer, évoluer en disant... Ça ressemble à un cas de fait, hein ? Non, non, évoluer, évoluer en disant, en disant, en disant que cette banque peut nous permettre de gérer la situation. Parce que les opérateurs économiques congolaises, et congolais, ne faut pas entrer la devise au Congo. C'est l'État qui le fait, avec le peu de revenus dans les cadres de la vente de matières premières. Mais, 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 non, j'ai dit... J'ai dit par expérience, c'est l'ensemble. Lorsqu'on voit des gens qui achètent des véhicules, qui doivent aller acheter des véhicules à Dubaï, ils ne vont pas avec le franc congolais. Ils vont avec le dollar américain. Mais par quel moyen ils trouvent ces dollars américains ? C'est par le sacrifice des portantes sommes des monnaies nationales. Il peut arriver qu'il est dans l'urgence et qu'il doit avoir les dollars américains au jour d'aujourd'hui, il peut proposer même à 30 000 francs. C'est donc cette situation-là. Et donc, si on arrache au secteur informel les cadres de la dépense en matière de devise étrangère, l'État peut réussir à juguler cette situation et à pouvoir résoudre à 50% la situation. Merci beaucoup. Lutter contre l'informel, le DG Mathieu... En fait, mon compatriote, vous savez, c'est simple. L'économie, c'est un cycle. Vous comprenez ? Là, j'ai pris l'exemple du secteur de loyer. Nous avons des acteurs principaux dans l'industrie bancaire congolaise qui est la banque, la coopérative, la caisse d'épargne qu'on appelle KADECO. Nous avons la Poste, c'est l'institution bancaire. Et en regardant la face de l'économie, les réalités de l'économie congolaise qui est de microéconomie, parce qu'il y a trois quarts des gens, parce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut avoir d'abord protégé ? Vous n'avez pas assez d'actifs dans le territoire. Vous comprenez ? Les gens qui ont un travail, quelqu'un pour avoir un compte, il doit avoir un travail dans le structurel. Or, la dépense plus petite de l'État, ce n'est pas uniquement le paie des agents. La dépense plus petite de l'État, il achète, il consomme. Maintenant, c'est que l'État achète, il doit créer de la valeur. Il doit acheter aussi autour des entreprises structurelles. L'informel, on ne le cautionne pas. L'informel n'a jamais développé un système économique. Même la personne qui est dans l'informel, s'il est malade, comment il va faire ? Le retraite, comment il va faire ? Ainsi de suite. Il peut avoir un crédit en banque ? Non. Ça veut dire que le Maroc l'a fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous dites que nous avons... Non, 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 il comprend ce que j'ai dit. Attendez, c'est un bref. Il comprend ce que j'ai dit. Vous le laissez, je pense que j'aurai aussi la parole. Donc, il comprend ce que j'ai dit. Vous comprenez, on ne peut pas cautionner l'informel. Mais pour éradiquer l'informel, il faut passer par l'informel. Aujourd'hui, le paie d'entreprises qui sont dans le territoire congolais n'ont pas de carnet des commandes. On s'amuse collectivement. Ça veut dire que ceux qui partent acheter le véhicule à Dubaï, trois quarts, ce ne sont pas des entreprises sectorielles. Vous comprenez ? Trois quarts, ce ne sont pas des entreprises dans le secteur du véhicule. Quelqu'un qui vend de Shingon, mais comme il est arrivé à Dubaï, il n'est même pas professionnel dans le secteur, il se retrouve parce que vu la douane de l'épidémocratie du Congo, pour joindre le début, il est obligé d'acheter un véhicule pour venir avec. Mais maintenant, si on verrouille ça, ça veut dire qu'on dit voilà, tous les véhicules qui seront distribués à l'épidémocratie du Congo doivent passer par des antennoires structurelles sectorielles. Et vous êtes entreprise de BTP, vous voulez acheter des camions, ce n'est pas à vous d'aller acheter des camions. C'est l'entreprise qui est dans le secteur de vente de camions, c'est à lui de vendre. Là, c'est lisible. C'est-à-dire que cette entreprise peut devenir une valeur ajoutée. Vous voyez, ce matin, en venant ici, je viens de faire une conférence avec des industriels marocains, turcs, tunisiens, autour de ceux qui sont autour de l'indicité technique de la mécanique. Ceux qui fabriquent des champs de batterie, ceux qui fabriquent de pneumatiques, et pour être présent, en plus, mon cas du Congo, en passant par l'entreprise congolaise qu'on appelle spécial auto-garage que je préside. C'est comme ça que le Congo peut faire. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire... On a dit quoi ? Le gouvernement a... Combien ? 5 milliards de balance de réchange. 5 milliards. Mais à 5 milliards, qu'est-ce que je proposerais ? Ah, mais c'est ce qu'il dit. Et au gouvernement, le gouverneur de la banque centrale. Prenons 2 milliards injectés pour relancer les deux institutions financières pour réinjecter dans l'économie productive. Ça veut dire que dans les deux institutions, on appelle la Poste et la Cadeco. Maintenant, on crée des sortes, des mesures incitatives aux acteurs du secteur privé en disant, lorsque vous avez un compte, ceux qui ont des combis, ceux qui ont des suites, vous allez avoir un petit crédit à taux zéro. Vous allez voir que 3,4 des acteurs de l'informel seront versés dans l'entennoir de la formalité et ça va permettre que l'argent sera contrôlé. Ça va être dans des circuits bancaires. Là, l'argent n'est pas dans le circuit bancaire. Donc, 90% d'opérations monétaires tournent en dehors des circuits bancaires. Ça doit passer par la banque. Monsieur le DG de SAG, Monsieur Mathieu Takizala. Alors, la régie va nous indiquer l'heure, les minutes qu'il nous reste pour savoir comment repartir le temps avec le deuxième sujet que nous avons. Ouf ! 25 minutes. Est-ce qu'on sera abordé de façon à approfondir la deuxième thématique ? Je lui pose la question. Bon, je vous donne 3 minutes aussi comme lui. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, ça fera 9. On aura plus ou moins 20 minutes pour finir. Alors, M. Gaston, M. Gaston Piatrin, on est au niveau des propositions. Alors, qu'est-ce que vous préconiserez pour que pareilles circonstances ne se reproduisent pas ou ne se perpétuent pas ? Bon, je pense que le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour trouver des solutions judaïnes au Congolais. Je me marie au propos de mon aimable ami et frère par rapport aux propositions qu'il venait de faire. Ils sont tellement fondés parce qu'aujourd'hui, même les agents et les fonctionnaires de l'État sont payés en francs congolais. Mais, eux, ils sont obligés d'effectuer leurs dépenses en dollars. Aujourd'hui, voire même nos écoles aussi, sur place, se payent toujours en dollars. Alors, vous allez voir que quelqu'un qui a payé même 1 million de francs congolais, Il paie un pouvoir d'achat. Oui, oui, totalement. Parce qu'un million de francs congolais aujourd'hui, ça ne représente pas même 500 dollars. C'est pour ça que vous allez constater que la semaine prochaine, il y avait des échafourées à l'université pédagogique nationale. Là-bas, c'est quoi ? Leuréterre impose aux étudiants de payer les frais académiques en dollars. Alors, vous allez voir que non ? Quelqu'un qui peut peut-être 300 000 francs ? Maintenant, vous le demandez, non, il faut nous amener 300 dollars. Donc, il perd et c'est tout ça. Donc, notre économie va toujours continuer de demeurer instable. Donc, il faut essayer de dédolariser surtout notre système économique. Et ça va aussi nous aider que notre monnaie soit aussi beaucoup plus utilisée. Donc, nous interpellons les VPM de l'économie de s'impliquer. Là-dessus, c'est un chef. On est aussi à la matière. Et c'est aussi dépendre d'autres inspecteurs et nous aussi à d'autres personnes, surtout Nicolas Casadossi. Nous l'appréciez également parce que depuis qu'il est là, nous avons 15 milliards, 15 milliards, 15 milliards. Mais l'effet de notre budget, de 15 milliards, vous allez voir que la population nous appelle toujours, la population souffre parce que les dollars posent un grand problème dans notre pays. Merci beaucoup, M. Gaston. Alors, M. Kibaka, proposition à long terme. Bon, moi, je pense que M. Gaston m'avait acquisé et c'est que j'ai politisé la thématique. Mais enfin, lui-même, il est en train de responsabiliser le gouvernement. C'est contradictoire. Moi, je pense qu'il y a des solutions. On ne cherche pas des solutions magiques. Donc, nous avons une faible production au pays. Et c'est que le gouvernement peut faire, M. Gaston, parce que je venais de dire si tantôt que ce phénomène est conjoncturel, c'est de prendre l'argent qu'ils avaient dit, l'argent des réserves d'échange et mettre ça sur le marché. Ça peut... C'est conjoncturel. Oui, mais la dépréciation a été toujours conjoncturel. Il faut des solutions structurelles. Je vous dis, la dépréciation, c'est toujours conjoncturel. Et ça, s'ils mettent même 2 milliards sur le marché, et là, le gouvernement peut penser à ramener des réformes pour que toutes les entreprises qui travaillent dans des informels puissent formaliser leurs entreprises. Mais avant de formaliser, il faut que le gouvernement trouve d'abord des solutions à cette situation que nous sommes en train de passer. C'est très grave. On peut prévoir, on peut mettre des mesures de précaution pour dire telle circonstance peut arriver et voici comment nous pouvons nous y échapper, comment nous pouvons nous y prendre. Mais c'est Dan, je vous ai dit ici que l'importance... Sous-t-elle ? L'importance des réserves d'échange dans tous les pays sériers, c'est de pallier dans telle situation. Et la dépréciation a été toujours conjoncturel. Bonjour Tirel. Très bien. Donc, pour arriver à des réformes des entreprises, il faut d'abord pallier cette situation. Et on pallie cette situation en prenant l'argent des réserves que des gens mettent sur le marché. Là, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas l'offre. Il y a des opérateurs économiques congolais qui partent acheter parce que nous vivons dans l'importation et qui partent ailleurs pour aller acheter. Ils ont besoin des devises. Mais où est-ce qu'ils vont prendre cette devise ? Il faut que l'État prenne les réserves des jeunes et mette à la disposition des opérateurs économiques pour que la situation puisse être palliée. Très bien. Monsieur Désiré, trois minutes aussi. Oui, Dan, je pense qu'on est d'accord avec moi quand j'ai dit que la situation n'était pas seulement au niveau de la production mais aussi la réglementation. Au fait, quand on parle de du retour au cadre structurel, dans le cadre de la régularisation de la situation, on fait allusion aux réformes, à la réglementation de la situation. Et au-delà de cette réglementation, moi je ne suis pas pour que l'État puisse éjecter l'argent sur le marché d'échange avant de pouvoir réglementer la situation parce que sinon on va aggraver. Le peu d'argent que l'État va déverser sur le marché, les opérateurs économiques vont s'en approprier et leur porter tout. L'argumentation est bonne. Et puis on va revenir sur la case de part. Je propose plutôt... L'argumentation est bonne mais il faut s'assurer que cette loi sera vraiment d'application. Non, non, mais comment ne pas s'assurer l'État ? Je l'ai dit ici. L'État a dernièrement pris la mesure de pouvoir dédollariser la fiscalité. Mais au-delà de ça, il faut voir d'autres dépenses, des factures que nous payons. Vous savez que même dans nos hôpitaux ici, dans nos hôpitaux publics, vous allez, on vous fait des factures en dollars américains. Partout. La situation, c'est que nous sommes payés en francs congolais mais l'essentiel des dépenses que nous faisons sont effectuées en dollars ou en monnaie étrangère. Donc, il faut commencer par réglementer cette situation. Là où l'État a le pouvoir, c'est d'abord avec le secteur public, c'est-à-dire les hôpitaux publics, les écoles publiques, les entreprises publiques, en attendant d'aborder les secteurs privés. C'est-à-dire que vous pensez que quand on a la réglementation, c'est automatiquement que l'application va se faire. Il y a d'une part la réglementation et l'application. Donc, il faut des mécanismes pour assurer effectivement l'application de cette réglementation. Il faut faire des réformes. Les réformes n'ont jamais été faites dans ces secteurs. Au-delà de ces réformes, il faut y ajouter l'applicabilité et l'État a le pouvoir de pouvoir suivre de près et de pouvoir faire appliquer les décisions qui sont prises par lui. Et donc, il n'y a pas plus fort que l'État. Moi, ce que je demande, c'est qu'on ne fasse pas une solution de trop l'air. On fait une solution, après 2, 3, 4, 5 jours, la situation nous revient. On n'aura rien résolu. À la limite, on peut convoquer les assises, les États généraux d'économie nationale. On associe tous ceux qui sont dans les secteurs économiques, y compris les amis Takizala et tout le reste, avec l'État, le ministre de l'Économie, et qu'on essaye de proposer des solutions qui vont chercher à équilibrer la situation. Au fait, on ne va pas éradiquer totalement le phénomène. C'est vrai, je suis d'accord avec mon ami, la dépréciation est toujours une situation conjoncturelle. Mais dans cette situation conjoncturelle, il y a lieu de prendre des mesures qui pourront à tout moment faire face à la conjoncture et pouvoir trouver un équilibre chaque fois que la situation se présente. Donc, c'est ce que nous pensons. Merci beaucoup, monsieur Désiré Tchibé Khoï, cadre de l'Union sacrée de la nation. Voilà, le débat, il n'est pas politique aujourd'hui. C'est bien qu'on ne soit pas à Ngobila a fait ceci, tu sais qu'elle dit, Fayoulou. Il faut que nous ayons des débats de société comme ceci. Voilà, deuxième thématique, mesdames et messieurs, système électoral, quel apport économique au développement. On va prendre les rapports de la CENI qui, 2016, plus ou moins 903 millions ont été décaissés pour l'organisation des élections. En 2006, c'était plus ou moins un milliard de dollars. Voilà, ce sont des montants équivalents, plus ou moins un milliard de dollars si on essaie de faire la moyenne. Est-ce que, voilà, c'est notre quatrième, on est au quatrième cycle électoral depuis la reprise des élections en 2006. Ce système électoral, il a un apport au développement économique que nous avons. Alors, je donne la parole à M. Mathieu, votre analyse sur cette question. Le système électoral a un apport économique. Avant de revenir d'abord dans le système électoral, la problématique électorale, je veux que le premier sujet était très très important, mais les gens, on doit comprendre. Ça veut dire que le mouvement d'échange, s'il ne s'est fait pas dans le cadre de ce qu'on appelle le système bancaire. C'est le dernier tour de parole. Oui, mais je vais revenir. Mais c'est très très important, mon frère. Les gens, quand vous prenez le taxi... Non, c'est juste d'informer. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous prenez le taxi et il n'y a pas un abonnement à la clé et ainsi de suite, comment vous allez contrôler les choses ? Aujourd'hui, c'est le problème. n'est que l'informel est tellement importante, rien ne peut s'est passé. Ça veut dire que en 2008, le président Obama au pouvoir, nous sommes avec... Il y a une crise et cette crise, il faut l'effacer. Mais pour l'effacer, l'État agit avec des instruments sociaux et des instruments sociaux, y compris les entreprises. Ça veut dire que si aujourd'hui, trois quarts des mouvements s'est fait en dehors des circuits bancaires, vous allez faire... Il y a des réformes, il y a tant de réformes au Parlement. La loi de petit commerce existe, mais on n'a pas mis des moyens. Je vous donne l'exemple en France. On arrive à un moment, le secteur économique était touché par l'absence de financement selon le cas de la démocratie du Congo. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit actionner. L'État aussi, c'est un investisseur parce que l'argent que les systèmes étatiques gèrent, c'est la contribution des uns et des autres. Et si ceux qui peuvent cotiser sont faibles, mais on laisse une grande partie dans la cotisation infernale ou qu'on voit de l'informel, on commence à concevoir ça, c'est pas bon. On ne peut pas le concevoir. Sinon, on va échouer. C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce que le président Obama fait ? Il abandonne le manbroseur, il réinjecte autour des secteurs de l'automobile de Détroit. Vous comprenez ? La crise de liquidité, la perte de pouvoir d'achat en 2018 qui a été généralisée au niveau international. C'est-à-dire qu'on réinjecte autour d'un circuit économique précis qui va relancer tout le monde. Il y a quatre circuits économiques précis, populaires, qui peuvent permettre aux gens d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut vous citer ? C'est quoi les quatre ? Le premier, c'est le bâtiment. On a fait 60 ans dans ces pays, l'État lui-même n'est pas investisseur dans le bâtiment. Oh, trois quarts des Congolais n'ont pas de pouvoir d'achat, même de s'élouer. Regarde le mètre carré que les Congolais un petit... Les maisons de... Les maisons, les dernières maisons collectives subventionnées par l'argent de l'État type Onem, c'était en quelle année ? Les Limba. Vous comprenez ? Comment on peut laisser pendant 40 ans une population qui a de faibles revenus ou les logements sociaux ou le président d'État pour faire concurrence aux atelateurs de l'informel est absent ? Ça, c'est déjà un vrai problème. Le logement professionnel, un jeune qui décide à Kinshasa pour commencer comme un entrepreneur, vous savez, le coût des bureaux, c'est énorme, infernal. Et c'est d'où la nécessité que l'État doit agir. Il doit investir de l'argent. Et il investit autour des institutions bancaires. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut continuer que la poste soit uniquement des bâtiments. la poste doit interagir dans le système économique. Il doit inspirer confiance et la carte des coûts. Une minute, s'il vous plaît. Et quand nous sommes en période de crise, c'est là où on voit la force de l'État. L'État doit agir. Il n'y a plus de promesse. Merci. Il intervient. Il intervient à travers des instruments sociaux. C'est, on éjecte de l'argent, on crée des mesures incitatives aux acteurs de l'informel et ceux qui sont dans la formalité, on les achète la commande publique type keynésienne, on dit à l'économie. S'il vous plaît. Quand on ne relance pas la commande publique, c'est pour relancer l'acteur, les agents économiques. privés et particuliers. Je ne veux pas vous arrêter. Vous avez développé un secteur, vous avez cité les quatre secteurs. Le quatre, l'agriculture. Ne développez pas, s'il vous plaît. Citez simplement. Oui. L'agriculture, le logement, le bâtiment en général, l'indicité de la technique parce qu'on construit des routes. Vous voyez qu'à chaque fois, nous investissons des milliards, mais les entreprises qui le prennent, c'est qui ? C'est des entreprises qui viennent d'ailleurs. Vous comprennez ? Le dernier, c'est le marché de services. On ne peut pas laisser et les hôtels et les restaurants et tout du côté de l'informel. Kinshasa, 99% des taxis qu'on prend, ce ne sont pas des entreprises. Même que l'État prend de faibles royalties. Ce n'est pas sérieux ça. Merci beaucoup. On doit permettre que Kinshasa puisse avoir des entreprises dans le secteur de transport. Merci beaucoup, monsieur. Et c'est comme ça que l'État peut agir à travers les entreprises. Mais dans les cadres de réformes. D'accord. Monsieur, vous n'avez même pas abordé la deuxième thématique. Oui, moi, je vais reprendre avec la deuxième thématique de réformes. Allez-y, allez-y. Bon, ici, l'injection de la monnaie n'est pas une solution du douane. Parce qu'il faut tout d'abord réglementer la chose. parce qu'on doit faire la réglementation de la système. Parce que l'injection, ça ne va pas suffire. Parce qu'à l'avenir, ça va toujours revenir encore. Parce que c'est ça que moi, je disais. C'est quelque chose hérité par les pouvoirs en place. Aujourd'hui, nous avons 10 supermarchés. Et les 10 supermarchés, ce sont pour appartir aux édos pakistanais. pakistanais. Et ce sont-ils-là qui bloquent les manœuvres titulatoires. Maintenant, autre chose. Système électoral, M. Dan, nous sommes dans un pays et nous avons une loi fondamentale qui est la constitution. Et notre constitution donne un mandat de 5 ans à un président de la République renouvelable une fois. Chaque président à la fin du mandat, c'est une année avant, on doit réorganiser les processus d'enrôlement, enrôlement et puis élection. Et moi, avant, et puis, s'il est reconduit, il va encore restreur, voici pas, il cède sa fauteille. Et aujourd'hui, nous, dans l'Union sacrée, le président de la République a maintenant 4 ans au pouvoir et nous entamons maintenant le dernier, oui, le dernier année de notre mandat et le président de la République grâce à sa bonne volonté et ce n'est pas d'ailleurs sa bonne volonté seulement, il doit respecter la constitution pour organiser les élections dans le lieu de l'épreuve. Maintenant, les élections avec l'impact financier ou l'impact économique, les élections, moi, je l'ai prévu que dans notre pays, l'impression que dans notre pays, les élections profitent seulement aux politiques et non à la population, donc le petit peuple. Pourquoi ? Quand il y a un changement du régime et vous allez voir que peut-être par exemple, le président Kabila avait tout autour de lui nos aînés les Mende de Boucher mais qu'on sort et le président Kabila n'est plus président de la République. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine de Toulombes mais tout le monde est encore là avec le président Félix Antoine mais qu'est-ce qui a changé dans l'ancien des Congolais et aujourd'hui, il y a même ceux-là des politiciens qui nient les élections qui réclament les dialogues. Les dialogues c'est pourquoi ? Parce qu'ils savent que non, après avoir dialogué, il y aura un gâteau à partager mais avec notre système économique. Merci. Ça va nous demander par mois de milliards pour organiser ces élections. Maintenant, on doit se voir qu'est-ce que l'État a déjà gagné. Non, qu'est-ce que l'État a déjà donné comme à la CENI et maintenant, notre système économique va gagner quoi grâce aux élections. Donc, moi, j'ai l'impression que les élections profitent beaucoup plus aux politiques que la population. Bien sûr, bien évidemment. monsieur Kibaka, monsieur Kibaka, votre point de vue. Merci, monsieur Dan. Mais je voulais dire au développement économique. Je voulais dire d'abord à monsieur Désiré qu'il y a des textes ici au Congo que l'État devrait mettre ça en pratique pour favoriser les secteurs privés à se développer. Il y a ce qu'on appelle s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle climat des affaires. Depuis que le gouvernement de Lyon s'est créé là, quelles sont les réformes que nos amis ont amenées sur ces secteurs pour favoriser les privés ? Je pense qu'on pourra peut-être aborder cette thématique à l'émission prochaine. C'est pas ça. Sur les réformes économiques. Quand il est en train d'insister, s'il vous plaît, tu es loin à mes pensées. Donc, moi, je suis en train de réfléchir. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est la réforme. Maintenant, moi, je te demande si je te montre les réformes. Le gouvernement a la responsabilité. Cet secteur, le climat des affaires est piétigné. Aujourd'hui, ça demande qu'on puisse avoir des réformes. Parce que quand on parle, je vis le président Félix Tisséguet de sionner les mondes qui cherchaient les entrepreneurs, qui cherchaient les investisseurs. Pourquoi ces investisseurs n'ont pas venu ? Je suis avec l'investisseur ici. Si le climat n'est pas bon, comment les investisseurs peuvent venir ? C'est ça, les problèmes. Mais quand je dis que c'est le gouvernement, Gaston voit comme si je sois en train d'acquiser M. Ngobila. Non. Moi, je suis dans des principes. Je suis dans des principes, M. Gaston. Donc, il faut favoriser... Il faut favoriser le climat. Il faut assénir le climat des affaires. Là, vous allez voir que les privés vont venir d'eux-mêmes formaliser leurs entreprises. Le climat, ce n'est pas propice... Non ! Pas du tout. Non. Le climat, c'est d'abord quoi ? Nous devons avoir des enveloppes congolaises compétitives aux autres. C'est la question d'aujourd'hui. Nous n'avons pas les entreprises congolaises capables à créer de l'emploi et à aspirer confiance aux autres acteurs du monde. Les pays, on ne va pas le faire marcher. Donc, je pense que c'est mon temps... Il n'y a pas de route. Il y a quelqu'un qui produit ici à Kinshasa. Il devrait aller vendre à Bouponpa. Mais il va amener ça comment ? Il y a des crises politiques, des crises d'insécurité. Comment les privés vont venir investir ? Non, non. Soyez sincères quand même, monsieur. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, pour que ce climat s'améliore ? Mais au lieu que monsieur Félix sionne le monde pour chercher les investisseurs, il devrait d'abord trouver des techniciens sur l'économie pour amener des réformes qui vont favoriser que le climat des affaires soit saine. C'est ça qu'on devrait faire. Non, il y a des entreprises au Congo. Merci. Il faut approcher. Si tu veux chez moi, je suis un chef d'entreprise. S'il vous plaît. J'ai vu à Paris. S'il vous plaît. Écoutez-moi. S'il vous plaît. Par exemple, c'est un chef d'entreprise qui ont fait le marché. Ça fait 48 mois que je suis à Kintia Sam. Monsieur Mathieu, je suis un chef d'entreprise. S'il vous plaît. Aucun contrat ni financement. Merci beaucoup. Je ne suis pas sur le papier. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent le marché. S'il vous plaît. Quelle des marques vous avez répondu ? Quelle des marques vous avez répondu ? Écoute, Et là, je suis où ? Là, je suis où ? Là, c'est qu'on fait. Là, c'est quoi ? Là, ça ne suffit pas. Est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous vivez avec moi ? Ça ne suffit pas. Est-ce que vous vivez avec moi ? Je suis de la procédure. Est-ce que vous vivez avec moi ? Vous êtes alloté des villes. Allez, fuyez là-bas. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Vous dérangez mon débat. S'il vous plaît. 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 Je vais vous mettre des cartons rouges comme chez nos noms on couvre finalement. C'est mon temps. Je n'ai pas fini. Vous avez fini votre... Alors, Dan, moi, je pense qu'il y a ceci. Là, on s'est déjà accordé avec tous les amis qu'il faut faire des réformes. Quand ils parlent de l'assainissement, c'est faire des réformes qui vont permettre à ceux qui sont dans les secteurs informels et ceux qui peuvent vouloir intervenir en RDC puissent trouver un climat propice dans lequel... Et ceux qui sont déjà à l'intérieur. C'est ce que je dis, Takizala. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le monde est dérégé. Donc, toi, tu as un complet sauf comme ça. C'est ce que je dis. C'est pas habitué à faire ce genre de débats. Allez-y, allez-y. Donc, voyez, il faut qu'il y ait des réformes. Je l'ai dit ici, je suis d'accord avec Takizala quand il propose de solutions. Mais je voudrais encore beaucoup plus dans notre réflexion. D'ailleurs, moi, je suis prêt à l'accompagner dans ces démarches. Et moi, ma position au cours de cette émission, c'est de dire que au regard de la situation économique complète au jour d'aujourd'hui, il faut que l'État puisse convoquer les assises des États généraux de l'économie nationale. Ça ne se fait toujours pas. Attends, mais c'est ça. Ça ne se fait toujours pas. Pourquoi on ne croit pas à notre pays ? S'il vous plaît. On a eu beaucoup de réformes. Les réformes au secteur de l'éducation. Pourquoi on ne croit pas à notre pays ? Nous sommes là. On n'a pas confiance. On n'a plus confiance. Vous n'avez pas confiance. Moi, j'ai confiance. Laissez-moi parler. Moi, j'ai confiance à notre pays. Vous n'en avez pas. Laissez-moi parler. Je propose à ceux qui ont le pouvoir de pouvoir convoquer ces assises et qu'on puisse appeler tous les experts, tous ceux qui sont dans le domaine pour qu'on puisse ensemble réfléchir. Mais dire que l'État doit agir en urgence en y injectant d'importantes sommes d'argent tout simplement parce qu'il y a des cris au niveau de rue, ce n'est pas une bonne solution parce que cet argent n'aura pas servi à quelque chose. Il faut qu'il y ait des réformes appropriées et que ces réformes soient assorties d'une sorte de consensus entre toutes les parties prénantes au secteur économique. Je parle du secteur privé, secteur public, tous ceux qui interagissent dans ce domaine et que les uns et les autres puissent apporter leurs révendications, leurs idées autour d'une table et avec l'État et que l'État puisse se réorienter. Parce qu'au niveau des dépenses de l'État, vous avez aussi les dépenses d'investissement. Mais il faut voir dans les cadres... Dans les cadres... Je parle des types de dépenses de l'État, M. Takizala. Soyez un peu respectueux. Je suis respectueux. Oui. Non, non. Soyez respectueux. Non, non. Non, non. Messieurs, soyez respectueux. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, non. Calmez-vous. Je suis dans mon temps. Tu n'es pas obligé d'être grossier. Non. Non. Je parle des types de dépenses de l'État. Il y a l'élégance entre vous. Je parle des types de dépenses de l'État. L'État a des dépenses de fonctionnement. Ce sont les dépenses qui sont dans les cadres des paiements des fonctionnaires de l'État et des primes, des dépenses d'émissions et tout le reste. Il y a aussi une rubrique qui s'appelle dépenses d'investissement. Vous êtes économiste. Vous voulez me contredire. Quand j'ai dit ça, je voudrais demander ici qu'on puisse revoir dans les cadres de notre budget combien on alloue dans les cadres de ces dépenses d'investissement avec les autres parties prénantes et que l'État puisse réorienter les tirs s'il y a des erreurs. C'est comme ça que nous construisons notre pays mais ce n'est pas par des contestations. Vous revendiquez mais en même temps vous n'y croyez pas. Taisez-vous alors. Merci beaucoup. Évoutons des slogans. Merci. Paisons vos mots s'il vous plaît. Ce n'est pas un slogan. S'il vous plaît, je vous dis. Non, vous n'avez pas le temps. Mathisala, tu n'as pas le temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de laissons à me donner, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectons-nous. S'il vous plaît. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais calme-toi. Oui, il y a un problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Désiré. C'est lui qui s'envoie un problème. Tu n'animes pas les questions. Non, non, non. Monsieur Désiré. Il a dérangé autour de tes points. Mais je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît. Tu ne t'es jamais dérangé quand tu prends des paroles. Mais tu te mets à mettre. Je te montre du respect. Tu l'as fait. Quand tu l'as fait, tu t'es rendu compte. Vous ne m'écoutez plus jamais. Vous ne m'écoutez plus finalement. Vous ne m'écoutez plus. Monsieur. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un livre qui nous t'aime. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes le point entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo Freight. Vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo Freight, il n'y a plus de limite.